Salut amis de l'Altergité, alors ici un AGT plus autour des questions de la décroissance. On accueille donc Vincent Liéget qui est porte-parole entre autres du parti pour la décroissance et co-auteur de ce livre Un projet de décroissance manifeste pour une dotation inconditionnelle d'autonomie. Mais première question évidente Vincent, la décroissance qu'est-ce que c'est ? Alors la décroissance c'est un slogan provocateur qui a pour objectif d'ouvrir un débat de société sur le fait que nous vivons dans des sociétés totalement dépendantes, toxico-dépendantes de la croissance et qu'une croissance infinie dans un monde fini ça semble assez absurde, c'est pas possible et même si c'était possible il faudrait poser la question est-ce que ça fait sens ? Et donc à travers ce slogan provocateur on essaye d'ouvrir un débat de société radical, prendre les problèmes à la racine pour sortir de nos dépendances à la croissance et construire des transitions vers de nouveaux modèles de société soutenables, souhaitables, conviviaux, autonomes dans lesquels on pourrait se réapproprier le sens qu'on veut donner à nos vies. Dotation inconditionnelle d'autonomie. On a le revenu universel, le revenu d'existence. Je crois que Christophe Gérard du Parti Socialiste s'était positionné sur ces questions. Dominique Deville-Pin aussi, Christine Boutin aussi, Bernard Friot, le salaire à vie. C'est peut-être la proposition la plus consensuelle politique actuelle. Et la dotation inconditionnelle d'autonomie, en quoi elle est différente et en quoi elle est mieux ? Je ne sais pas si elle est mieux mais nous on a fait... Elle s'inscrit dans une démarche de réflexion sur qu'est-ce que pourrait être un projet de décroissance. Et dans cette réflexion, on s'est dit qu'il y avait le besoin de créer des conditions de repolitisation de la société, de resocialisation de la politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une grande partie des populations qui vivent dans un stress, dans une peur quotidienne d'un point de vue économique. Donc on s'est posé la question de quel outil de protection, de réappropriation, d'un sentiment de sécurité et aussi d'espoir pouvait être intéressant. Et c'est là qu'on a ressorti quelque chose qu'on n'a pas inventé, qui est très ancien, qui a été expérimenté à plusieurs reprises dans différents pays, dans différents contextes à travers l'histoire, avec des résultats intéressants, qui est-elle retenue de base inconditionnelle ? Qui est une proposition qu'on retrouve chez les néolibéraux, qu'on retrouve dans des mouvements émancipateurs, qu'on retrouve un peu partout, en fonction de comment il se met en place et dans quel cadre politique. Donc nous, on a commencé d'un cadre politique, d'un projet de société, et derrière, on s'est approprié le revenu de base, qu'on a associé à d'autres réflexions. En premier lieu, le revenu maximum acceptable. Donc ça, c'est pour nous fondamental de le relier à des limites, se donner des limites. Et puis aussi à des réflexions autour des monnaies locales, autour des systèmes d'échange non monétaires, comme une banque de temps par exemple. Et puis aussi l'extension des sphères de la gratuité, pour ce qu'on appelle des bons usages, pourquoi payer le même prix le litre d'eau qu'on utilise pour un bon usage, ou un mésusage. Et on a mis un peu tout ça ensemble, et on est arrivé à cette idée centrale, avec un nom assez amusant, dotation inconditionnelle d'autonomie, qui est un peu comme un revenu de base inconditionnel, qui permettrait de donner de la naissance à la mort, de manière inconditionnelle, donc non liée à une activité salariée, ce qui nous paraît suffisant pour avoir une vie décente, mais pour nous c'est aussi un outil de transition, de délibération citoyenne, de réflexion sur qu'est-ce qu'on produit, comment on le produit, pour quel usage. Et c'est pour ça qu'il est partiellement démonétarisé, donc il pourrait y avoir une partie donnée en monnaie nationale, ou supranationale, et puis aussi une partie qui est donnée en monnaie locale, en questionnant sur qu'est-ce qu'on produit localement, qu'est-ce qui a du sens, d'autres manières d'échanger, des monnaies locales par exemple fondantes, donc sortir des logiques spéculatives de la monnaie, telle qu'elle est utilisée aujourd'hui, et puis aussi des droits d'accès à des services publics, comme l'éducation, la santé, les pompes funèbres, avec une réflexion sur quels services publics, est-ce qu'on veut continuer à avoir des services publics dans une logique productiviste, comme une santé aujourd'hui qui est uniquement palliative, ou plutôt une santé préventive, et puis des droits de tirage sur un certain nombre de ressources, comme l'eau, les énergies, des mètres carrés pour avoir un logement décent ou des activités qui ont du sens, et ainsi de suite. Donc en gros, au-delà, c'est vraiment un projet global, dont le revenu, ou l'allocation, la dotation, comme on peut l'imaginer, est un des leviers, en fait, pour ce projet plus global. Exactement. D'ailleurs, vous proposez... Si je peux me permettre, c'est l'une des... On est assez proche du mouvement français pour le revenu de base, c'est une des critiques qu'on leur fait, avec bienveillance et amitié, mais il faut rester critique, c'est qu'eux sont dans une démarche plutôt de soutenir tous les revenus de base, en pensant que ça permet derrière de créer des conditions de transformation de la société, et nous, on est très prudents avec cette démarche, on leur dit, attention, un outil ne fait pas projet de société, il faut d'abord partir du projet de société et voir quels outils économiques, sociaux, etc., on a à notre disposition, et comment les mettre en place de manière pertinente, dans quelle dynamique, à quel moment. Et c'est comme tout outil, le revenu de base peut être... s'avérer quelque chose d'extrêmement intéressant, d'émancipateur, etc., et puis aussi s'avérer être un outil totalement contre-productif par rapport à notre approche décroissante, émancipatrice de justice sociale et autres. Très bien. Et d'ailleurs, vous proposez en fait trois leviers, trois scénarios. Le premier qui se base, en fait, sur toutes les utopies concrètes qui sont déjà présentes dans la société et que, d'ailleurs, dans l'altergité, on montre en permanence et qui sont très impressionnantes. On a cette impression que cette société existe déjà. L'autre monde est possible, il est déjà dans celui-là. On a ces utopies concrètes. Ce revenu inconditionnel d'existence, RMA, qui est autour du revenu maximum, qui est accepté, c'est ça, et la réduction du temps de travail. Mais est-ce que, justement, est-ce que ces trois leviers font projet de société ? Et je reprendrai un peu les réflexions de Frédéric Lordon, qui, lui, dit qu'il faut un cadre légal, national ou supranational, pour pouvoir que c'est... Pour lui, d'ailleurs, ces utopies concrètes ne seront que minoritaires et elles sont une espèce de faire valoir, quelque part, à un projet au libéralisme. Et donc, il faut changer les institutions ou conquérir le pouvoir et les modifier. Qu'est-ce que... Je suis assez d'accord avec les réserves de Frédéric Lordon sur cette dynamique et tu as raison de le souligner, mais qui est vraiment formidable. Et partout à travers le monde, ce n'est pas uniquement dans les sociétés les plus riches occidentales, on voit vraiment des dynamiques citoyennes extrêmement intéressantes, plein de créativité, d'innovation, enfin, on découvre tout le temps de nouvelles manières de produire, d'échanger, de prendre les décisions de manière plus démocratique, etc., qui, moi, me donne beaucoup d'espoir et nous fait dire qu'il y a une forme de nouveau monde qu'on pourra appeler décroissance, on peut l'appeler post-croissance, post-moderne, nouveau modèle de société qui est en train de se construire sur les ruines de l'autre, de la société occidentale, consumériste, capitaliste, productiviste, etc., qui est en train de s'effondrer. Et on pourrait faire comme certains mouvements, comme les villes en transition, où là aussi, il y a des réflexions aussi à l'intérieur du mouvement, ce n'est pas une vision très binaire. Croire qu'il suffit de s'organiser localement, de créer des bonnes alternatives localement, de se rencontrer pour transformer la société en profondeur. Alors, ce serait peut-être possible sur un temps très, 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 très long, sur une transformation culturelle sur plusieurs générations, mais nous, ça nous semble peu probable pour au moins deux raisons. La première, c'est que je crois qu'on n'a pas le temps. Il y a des urgences sociales, environnementales, énergétiques, politiques profondes dans notre société, où les barbaries autour de nous s'étendent, à la fois dans nos sociétés, à l'échelle géopolitique, etc. Donc, il y a une nécessité de changer très vite, d'accélérer cette transformation qui est déjà en marche. Et la deuxième raison, et là, je rejoins Frédéric Lordon, c'est que ces initiatives sont possibles, sont formidables, ne posent pas de problème tant qu'elles ne s'attaquent pas de manière massive à des intérêts économiques autres. Et tant qu'on fait son petit jardin communautaire, qu'on est quelques-uns, ça ne pose pas de problème aux multinationales de l'un groupe business et compagnie. Par contre, quand elles commencent à s'étendre, on peut le voir par exemple sur la privatisation du vivant avec une entreprise comme Monsanto, où le catalogue, l'interdiction d'utiliser, de réutiliser ses propres semences, d'utiliser des semences qui ne sont pas dans le catalogue, des semences qui seraient plus traditionnelles, adaptées à des sols, etc. On se rend compte que les lobbies se mettent en place, font pression sur les pouvoirs décisionnels pour organiser la loi et empêcher ces expérimentations, ces transformations de la société. Ce qui fait qu'on peut imaginer très vite, les lobbies se mettent à faire pression à Bruxelles pour mettre en place des législations d'interdiction de Paniyama pour des raisons d'hygiène, etc. Donc, il faut être très prudent par rapport à ça et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut et c'est fondamental d'avoir ces alternatives concrètes parce qu'on commence à expérimenter, montrer que ça marche, ce que pourraient être des mondes de demain. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement à théoriser, ce serait mieux de vivre comme ça si on commence à vivre. Et en même temps, il ne faut pas être naïf, il faut aussi être présent dans le débat politique, faire pression sur les pouvoirs décisionnels, non pas pour prendre le pouvoir parce que si on prend le pouvoir, on est pris par le pouvoir, mais faire pression sur les pouvoirs décisionnels contre les lobbies, contre ce système oligarchique pour au fur et à mesure transformer la loi, transformer les institutions, redistribuer de manière beaucoup plus massive l'argent public à travers un RMA, à travers des taxations, etc. Redistribuer pour toujours plus d'expérimentation et puis aussi redistribuer les communs, les espaces publics, etc. dont on a besoin pour pouvoir continuer à s'approprier cette transformation de la société qui est en marche. Alors c'est pour ça aussi qu'on a des étapes derrière que tu évoquais, c'est-à-dire qu'on part de mouvements de la base qui font pression sur les pouvoirs décisionnels et derrière, il y a des étapes qui nous semblent intéressantes autour desquelles, je pense, il peut y avoir des consensus assez larges. Travailler tous pour travailler moins, donc on pourrait mettre en place une série de mesures de manière décentralisée, de manière non technocratique et descendante, mais plus sur des comportements proactifs de partage du travail, mettre en place, par exemple, des plateformes. Moi qui suis ingénieur de formation, deux ingénieurs qui se rencontrent sur une plateforme et qui se partagent des projets sur une année, ce qui permet de se libérer du temps, ce qui est très difficile quand on est ingénieur aujourd'hui dans une multinationale, d'aller voir son patron, dire j'aimerais bosser 28 heures par semaine, en général, c'est soit on prend la porte, soit on continue à bosser 45 heures par semaine et l'étape suivante qui nous semble intéressante et facile techniquement à mettre en place, qui demande un soutien populaire important et un courage politique, c'est la mise en place d'un revenu de base couplé à un revenu maximum acceptable et aussi couplé à un certain nombre de réformes comme des audits de la dette pour ne pas rembourser les parts illégitimes des dettes publiques, une réappropriation de l'économie au service du politique, en particulier des banques centrales, de la création monétaire pour financer ce revenu de base et les transitions. Merci. Et il y a un personnage qui est très présent en fait dans le livre et dans la réflexion, un philosophe, c'est Ivan Illich, qui est vraiment une espèce de fil rouge dans la réflexion de ce projet de décroissance. Et on sait qu'Ivan Illich sur l'école avait écrit un livre « Une société sans école » et vous, votre projet, parce que dans la transition, l'école, elle est primordiale, elle est au cœur un peu d'une transition pour les générations futures et quelle vision vous avez de l'école ? Parce que dans le livre, c'est assez critique sur l'école de Jules Ferry, évidemment, comment elle est conçue à l'heure actuelle. Quelle vision, qu'est-ce qu'il y aurait dans cette école ? Donc, c'est bien de parler d'Ivan Illich parce que c'est l'une des sources qui inspire beaucoup la pensée de la décroissance. On pourrait en citer d'autres, notamment comme Cornelius Castoriadis, où dans leur réflexion avec la convivialité pour Ivan Illich, l'autonomie pour Cornelius Castoriadis, je crois qu'on retrouve un peu cette même réflexion, c'est comment créer des sociétés qui permettent d'avoir des citoyennes et des citoyens émancipés, autonomes, d'avoir des relations conviviales les uns par rapport aux autres, par rapport aux outils, par rapport aux institutions, etc. de rompre un peu avec un système très hiérarchique, un système basé sur l'expertocratie où l'école aujourd'hui nous enseigne, nous impose le fait d'accepter qu'il y ait des gens qui peuvent décider en notre nom d'un certain nombre de choses. Donc, on est très critique par rapport à ça et on essaye peut-être pas assez dans le livre parce que, tu as raison de le souligner, l'école, l'éducation est vraiment quelque chose de fondamental dans la création de la vie d'une société et donc, on a un chapitre où on cite pas mal Ivalinic, où on réfléchit, on regarde un peu ce qu'il peut y avoir comme alternatif, comme type d'enseignement donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses à expérimenter dans le but d'avoir un enseignement beaucoup plus participatif, peut-être plus une école de la vie que l'école telle qu'on l'entend aujourd'hui où on va parquer les gamins avec un prof, un côté descendant, dès le plus jeune âge on leur apprend la compétition avec les notations la hiérarchie, on leur impose un rythme d'apprentissage, on leur impose aussi sur la base de critères arbitraires de suivre ou pas tel chemin, il y a aussi on dénigre beaucoup tout ce qui est une forme de créativité, de travaux manuels, etc. Donc, il y a vraiment une réflexion à avoir pour que l'école soit au service d'une société autonome, de citoyens autonomes comme disait Castariani, c'est-à-dire des gens qui sont capables de comprendre le monde qui les entoure, de comprendre les institutions, de comprendre les outils qui les entourent au service du bien-être, au service de la démocratie et qui sont capables de se définir individuellement et collectivement des limites, des règles, des lois. Et c'est un peu la réflexion qui nous anime autour de l'école. Alors, on n'a pas de projet clé en main là aussi, je crois que c'est plus questionner le système tel qu'il est, il y a peut-être des choses aussi à garder dans le système tel qu'il est, il y a des choses qui ne sont pas inintéressantes. On a besoin de plus d'éducation dans notre société, mais en réfléchissant aussi comment on peut l'articuler différemment pour quelque part construire une société, enfin, on parle de communication non-violente, apprendre l'écoute, apprendre le dialogue, pour construire une société où on rompt avec les logiques de compétition, de domination des uns sur les autres, de domination sur la nature et l'école est un levier, un vecteur central pour des sociétés de demain. Oui, c'est ce que dit Paul Ariès dans la préface où il faut apprendre à décrypter un peu le monde et d'ailleurs, parlons-en du monde, c'est-à-dire qu'à un moment donné dans la dotation inconditionnelle d'autonomie, elle est prévue pour un espace national mais aussi pour un projet européen, supranational. Mais est-ce qu'il n'y a pas une espèce de contradiction à vouloir un monde occidental en décroissance, un monde occidental qui vit, qui depuis plusieurs décennies, sur une espèce d'un progrès technique et technologique, les voitures, l'internet, la communication et qui d'ailleurs dénigrerait, entre guillemets, un petit peu ce progrès et qui pourrait dire par exemple aux Chinois ou à des populations émergentes dans le progrès, ben non, il ne faut pas de voiture, il ne faut pas de... Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ou une limite peut-être à cette décroissance et on pourrait d'ailleurs aussi dire dans la société française, est-ce qu'il n'y a pas aussi des gens en précarité qui ont droit de vouloir une voiture voire deux, voire deux télés et est-ce que ce n'est pas légitime pour des gens qui n'ont pas que de vouloir avoir accès ? Alors première chose, nous on s'intéresse à la décroissance comme vision globale de la société donc pas uniquement dans la logique de décroître ce qui est le cas pour les sociétés comme les nôtres où on a une empreinte écologique de quatre planètes donc là il y a une réflexion à avoir sur une décroissance de nos consommations etc. Mais décroissance c'est aussi décroire et je crois que ça ça concerne aussi bien les sociétés occidentales que d'autres sociétés dont on a participé aussi à coloniser leurs imaginaires sur le fait que le toujours plus serait suffisant à faire sens suffisant à apporter du bien-être des équilibres démocratiques sociaux humains environnementaux dans la société donc la question ne se pose pas de la même manière partout mais quelque part ce questionnement il existe dans toutes les sociétés et même s'il n'est pas abordé de la même manière ces réflexions sont complémentaires donc par exemple on a pu voir à Leipzig lors de la quatrième conférence internationale sur la décroissance qui s'est tenue en septembre dernier qui avait 3000 personnes qui venaient de 74 pays de l'ensemble des continents et c'est très intéressant de voir qu'il y avait des gens qui venaient aussi d'Asie, d'Afrique d'Amérique latine et qui avaient une approche de la décroissance qu'ils appellent peut-être pas eux décroissance mais qui posent les mêmes questions que nous qui était différente et complémentaire de ce que nous en France par exemple avec une approche peut-être plus rationnelle plus philosophique politique on pouvait avoir ou qu'on a dans le monde anglo-saxon que le mouvement des villes en transition une approche plus pragmatique de s'organiser localement pour créer des situations de résilience par rapport au changement climatique et au pic de pétrole qui arrive donc on avait par exemple des gens d'Amérique latine qui arrivaient avec une critique forte du développement comme outil impérialiste de colonisation de colonisation à la fois des imaginaires et aussi pour le pillage des ressources naturelles et qui arrive aussi avec cette culture cette réflexion autour du bon vivir du bien vivre donc une approche plus spirituelle philosophique qui fait peut-être défaut dans la société occidentale il y avait des gens qui venaient d'Afrique là aussi dans des mouvements anti-développementistes pour une réappropriation de l'autodétermination de leur choix de société de leur tradition de leur choix de vie là où la colonisation leur a imposé une organisation sociale qui ne leur parle pas qui est un non-sens très critique envers le développement là aussi on parlait par exemple je ne sais plus dans quelle langue africaine ou quand ils ont essayé de traduire le mot développement ils étaient à s'ennuyer parce qu'ils ne trouvaient rien qui faisait sens pour eux et ils ont traduit ça en disant le rêve du blanc donc c'est un exemple parmi beaucoup d'autres et ça c'est quelque chose d'assez fondamental c'est à dire qu'il n'aura pas de chance pour ces sociétés là dont on est totalement dépendants nous c'est à dire que pour subvenir à nos besoins de surconsommation de jouissance de liberté de consommer qui est totalement absurde et meurtrière et criminelle il n'y aura pas de chance pour eux de se réapproprier leur autodétermination si nous on ne change pas de système de consommation de production etc et puis de la même manière il y avait des gens qui venaient d'Asie par exemple d'Inde avec un héritier de la pensée de Gandhi autour de la simplicité volontaire etc on voit que ces réflexions traversent toutes les sociétés de la même manière il y a aujourd'hui je crois 6 000 langues de parler encore à travers le monde et seulement autour de 70-80 appartiennent à la société occidentale c'est à dire cette vision du monde dans le toujours plus l'économie au centre etc donc on reste minoritaire en termes de nombre de cultures on est majoritaire en termes de puissance de foi parce qu'on a mis toute l'énergie et l'intelligence de notre société au service de la destruction et de la communication des imaginaires donc la décroissance concerne tout le monde et elle doit commencer chez nous c'est à dire qu'il n'y aura pas de possibilité de chance pour d'autres personnes de s'approprier leur autodétermination et ce n'est pas à nous de leur dire après leur avoir expliqué qu'il fallait croître et leur dire non non les gars en fait on s'est planté il faut aller décroître mais c'est à nous peut-être de dire nous on pense qu'on s'est planté vous êtes libre de continuer là où vous voulez aller mais on doit nous déconstruire un certain nombre de choses qui font qu'on les rend dépendants on leur impose un modèle de société et ça doit se faire aussi dans une logique de dialogue de la même manière on a vu les dépendances techniques pour se nourrir pour se déplacer dans notre système de santé etc avec la complexité qu'on a créé dans nos sociétés occidentales on a encore besoin d'eux pour avoir toute une assistance d'importation de matériaux d'énergie etc donc ça doit se faire par le dialogue ça doit se faire par des réflexions non violentes sur le dire comment on se désintoxique ensemble de nos addictions à la croissance bien merci Vincent merci pour toutes ces explications et si vous êtes intéressé par toutes ces questions autour de la décroissance je vous recommande un projet de décroissance manifeste pour une dotation inconditionnelle d'autonomie je remercie encore Vincent et je vous dis à bientôt pour un prochain Alter JT Plus salut merci à bientôt merci à bientôt